Sous-titrage Société Radio-Canada La Chambre cède la parole à l'équipe de défense de Non-Chier pour poursuivre l'interrogatoire. Vous avez la parole, Maître. Maître Coupeux, avant de le poursuivre, M. le Président, il fallait préciser que la Chambre atteint des informations sur le témoignage de la vidéoconférence du témoin. S'en s'est passé demain après-midi ? Je pose cette question pour des raisons de préparation. Le Président, la Chambre informera toutes les parties cet après-midi ou demain au plus tard. Maître Coupeux. Bonjour à nouveau, Madame le témoin. Je laisse de côté des exemples de documents particuliers. Avant la pause, nous allons parler brièvement de votre parcours, des questions méthodologiques, de l'authenticité, de la chaîne de conservation, etc. J'aimerais passer à un autre sujet, à savoir le choix des documents, la sélection des documents, en particulier quels documents ont été utilisés. Pour vous rafraîchir la mémoire, d'après le mémo du BCJ, vous avez examiné 13 383 documents d'époque. Toutefois, pour que cette feuille Excel, vous n'avez utilisé que 871 documents. 383 noms, vous n'avez utilisé que 871 documents. Premièrement, comment passez-vous de 13 383 documents à 871 documents, ce dernier chiffre étant le nombre de documents que vous avez en définitive utilisés pour établir votre liste ? Monsieur le Président, je ne fais pas objection à ce chiffre de 871, on va dire, comment il est parvenu à ce chiffre pour que l'autre partie de la Chambre et de l'autre partie. Comment est-ce que vous pouvez vérifier mes copie ? Ce n'est pas moi qui l'étudiant. C'est le mémoire de l'OCIJ. C'est le mémoire de l'OCIJ, E443 slash 1.4, barre 3, barre 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, pardon. J'ai tiré ce chiffre de ce mémoire. Il n'est pas moi qui l'étudiant. Ce chiffre ne provient donc pas de moi. Je rééteins ma question. Comment ces 13 383 documents ? Je vais reformuler. Comment se fait-il que vous m'avez finalement utilisé de 871 ce document ? Quel était le processus de sélection ? Pouvez-vous nous en dire plus ? Je vous remercie. Merci. 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 data, so I had to check and compare with other documents. Once again, I first refer to the list of incoming prisoners dependent on the year. And after that, I would go and check and verify with other documents. I'm not entirely sure if I follow. But let me try it differently, and let me refer to a memo from the International Co-Investigating Judge E393.1. That's a memo to Judge Kong Srim and Judge Niel Non, 13 mars 2016, where he describes the applied methodology. And under point four, he says, following, in total, 13 383 documents were reviewed, all of which can be categorized as follows. A, S21 prisoner entry logs, it could be daily logs or monthly logs, B, biographies of S21 prisoners, C, S21 logs prepared by S21 staff with respect to the condition of prisoners, D, list of prisoners interrogated, interrogation lists, and E, S21 prisoner execution logs. So, five separate categories, apparently, can be distinguished. My question is, is it correct that all 13 383 documents can be divided or categorized in these five categories? Or is it only the documents that you have used for your Excel sheets that can be categorized thus? The documents of 13,000 plus, which I examined, these documents were examined by me. And after that, I referred to the 871 documents. And the co-envertising judges issued a memorandum. And the five categories were made based on the 871 documents that I referred to. sur la base des 871 documents auxquels j'ai examiné. Je vais essayer différemment. Peut-être que ma question n'est pas très claire. Je m'en excuse. Madame, je vais vous donner un exemple. Les aveux des prisonniers. étaient-ils inclus dans les 13,383 documents ? Oui ou non ? Je me suis référé à la liste des aveux des prisonniers des S21. Je me suis référé à la liste des aveux des prisonniers des S21. ou plutôt du Musée de Toulsling. The heading of those documents, say confessions of the Vietnamese Thai, for example. However, after my examination of those documents, those documents appears to be the type of biographies. Il semblerait qu'il s'agisse de biographies. Maybe, if you can answer just yes or no. Mettre au copeur. Pouvez-vous répondre par oui ou par non à cette question ? Les aveux des prisonniers ont-ils été inclus dans les 13,383 documents ? Ont-ils été inclus dans les 13,383 documents ? Vous voulez vous dire que j'ai également utilisé ces aveux ? Je ne comprends pas bien votre question. Mettre au copeur. Non. Pour moi, il est clair que pour établir votre tableau Excel, vous avez utilisé 871 documents. Mais vous avez examiné davantage de documents, environ 12,500. En ce nombre de 13,500, il y a aussi des confessions ? Il y a aussi des confessions. Il y a aussi des confessions. Il y a aussi des confessions. des confessions. Le savez-vous ? Sur ces 13,383 documents, lesquels représentaient les aveux des prisonniers ? Je me suis référé à la liste des aveux de Touls Lang et non pas à chacun des documents d'aveux pris individuellement, à toute fin, il y avait une liste compilée des aveux. Permettez-moi de préciser, vous parlez d'un seul document qui compile les aveux, mais pas les documents d'aveux pris individuellement. Est-ce exact ? Oui, c'est correct. Réponse, oui, c'est exact. Maître Coupeur, pouvez-vous dire environ combien d'aveux il y avait ? Combien d'aveux de prisonniers sont en possession de combien de documents d'aveux possèdent le Cédicam ou le Musée de Touls Lang ? ... ... ... J'ai utilisé la list préparation par l'Estaing. J'ai utilisé la liste établie par le personnel de Touls-Lang. Et ce document peut être trouvé dans l'E3, 2775. C'est la liste de confessions que j'ai utilisé et que j'ai utilisé. J'ai utilisé la liste de confessions que j'ai utilisé. J'ai utilisé la liste de confessions que j'ai utilisé. C'est très clair pour moi. Ma question est la suivante. Vous avez travaillé pendant deux ans. Vous avez fait des analyses pendant 24 mois. Êtes-vous à même de dire approximativement combien d'aveux sont dans la possession du CDKM ou du musée de Touls-Lang ? Vous pouvez vous donner un chiffre approximatif. Merci. 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 Insoumessaie. In the list of S-21 prisoners compiled, drawn up by a staff of the S-21 museum, there are around 4,000 confessions. Again, I would like to inform the chamber that I compared the list of confessions prepared by a staff of Tours Lang with the list that I have. After I prepared a list, then I compared my list with the list drawn up by a staff of my list to make sure that those documents are also available in my list. The list of incoming prisoners and list of outgoing prisoners are different. La liste des prisonniers entrant est différente de la liste des prisonniers sortant. I will ask the question properly, but I will move on. Let me try one last time. Do you have any idea witness? Today, how many confessions do exist in S21 or in DC? Do you know or do you not know? I do not know about that. And I myself did not examine each and every impression of S21. That's clear now. Thank you, Madam Witness. I am... Another potential source of information would be S21 photographs. It's not mentioned in the memo of the International Poe Investigating Judge of 13 March. But have you, in your analysis, used photographs to reach certain conclusions? Are photographs part of the 13,383 documents that you have analyzed? Est-ce que les photos faisaient partie des 13,383 documents que vous avez analysés? Je n'ai pas encore examiné ces photos. Maître Copen, même question que celle concernant les aveux. Pouvez-vous néanmoins dire, dans une certaine mesure, combien de photographies de prisonniers ont été retrouvées, soit dans les archives du CEDECAM, soit dans les archives du CEDECAM? Soit dans celles du CEDECAM? Do you know how many photos there are of prisoners? Saviez-vous combien de photographies de prisonniers existent? Regarding photographs, I actually do not know the number. Question, je ne connais pas le nombre précis de photos. Just very briefly, Mr. President, I have here a list of or a book full with photos of S21 that is documented at E3 slash 9837. Nous avons utilisé ce document. Nous avons longuement utilisé ce document lors de l'interrogatoire d'autres témoins. J'aimerais que le témoin, le présent témoin, examine ce document et nous dise ou confirme qu'elle n'a jamais utilisé ces photographies. Le Président, allez-y. Comme vous le voyez, il n'y a pas que des photos au verso de chaque photo. Il y a des données sur le prisonnier, des informations concernant sa biographie. Je n'ai jamais utilisé ces photos. Réponse. Non, je n'ai jamais utilisé ces photos. Je n'ai pas utilisé toutes ces photos. Question, vous sont-elles familières, ces photos qui comportent des informations au verso ? Yes, I have seen them at the Tuslai Museum, though I cannot record any specific photos. Mais je ne me souviens pas d'une photo en particulier. As for these small photos with the handwriting on the back, this is the first time that I see them. Are you in a position to say why it is that your office has not included these photos and the data in the analysis? Do you know if there was some kind of decision-making process? Cela a fait l'objet d'une décision au cours du processus. I only worked on the incoming prisoners list and my time period was limited, that is a period of two years. And I also worked on a certain list of incoming prisoners, for example for the incoming prisoners for the year of 1976. I have certain months to work on them before I move on. And for that reason, I did not have time to examine those photos as indicated in the memo by the co-judge due to the time limitation. I understand. Or maybe I don't. Madam Witness, another question. Just before the recess, the chamber obtained an original orange color logbook of S21. Are you aware of this? Have you seen this original orange logbook just about, I would say, three weeks ago? I would say, three weeks ago. Please refer to it. Please show me which document that you are referring to. That would be a bit difficult. Mr. President, you might recall that before the recess, I requested in the very last day to have West Sioux contact the witness to have a show that original orange logbook that was provided to us by the German filmmaker. Apparently, that hasn't happened. May I request that maybe CMS together with West Sioux in the lunch break could show this orange logbook to the witness just so that we are sure that she knows what we are speaking about. Now, let me move on to some general issues of numbers. We mentioned this number before, Madame Witness, in your list, you have a total of 15,102 entrances. Is that correct? You have established that, according to you, 15,102 prisoners have entered and have been detained at S21. at S21. I want me to clarify it again. In my list, the prisoner entries were 15,101 and it's not one hundred and two. I'm sure that's my mistake. 15,101 You have listed in your OCIJ list various columns, various categories, being, for instance, the date of arrest, date of execution. Are you in a position and of course if you would like to have a look at your Excel sheet that is no problem at all, but are you in a position to confirm that of 15,102 prisoners that only let's skip the word only 5,500 and 12 prisoners have a date of execution? Is that something that you can confirm? Are our calculations correct? Pouvez-vous confirmer que notre calcul est juste? regarding the number of prisoners who were executed, I relied on the original incoming prisoners working through the years that we tried to find other lists to check whether the prisoners were said to be smashed or executed pour vérifier si les prisonniers ont été envoyés en execution? And in the spreadsheet that you showed, as I indicated, my time period was limited. I did not focus fully on the list of prisoners who were executed, but my focus, my main focus was on the list of incoming prisoners. However, there were instances that I referred to those documents that is, the incoming prisoners list, and then I referred to the date of execution. From my recollection, I used several of these documents in December because on the 1st or 2nd day of December there were only lists of prisoners who were executed and no list of prisoners who were brought in. And as I said, first I had to relied on the incoming prisoners list based on the year and as in the case of December 1978, the incoming prisoners list only existed for the 1st and the 2nd of December and for that reason I had to refer to the list of prisoners who were executed. So you may refer to the columns in my list and you might know which documents that I refer to. sur quels documents je me suis fondée. Maître Copper, je peux comprendre qu'il existe une marge d'erreur, mais approximativement, grosso modo, est-il exact de conclure qu'un tiers des prisonniers et à être arrivés à S21 ont une date à laquelle ils ont été exécutés, que cette date existe pour au moins un tiers depuis qu'il arrive à S21. Mais à sa objection, M. le Président, le témoin vient de dire qu'elle n'a pas examiné de façon exhaustive les prisonniers en fonction de la liste des exécutions. Donc ici, on a une question dirigée qui ne correspond pas à ce que vient de dire le témoin, Maître Copper. Je ne suis pas d'accord avec cette observation, M. le Président. On a exécuté ou on ne l'est pas. C'est une conclusion relativement binaire. Donc je ne sais pas exactement ce que cela veut dire lorsque l'agriculation dit qu'elle n'a pas effectué d'examen exhaustif. Mais nous y reviendrons si nous avons le temps. Notre calcul sur la base de la feuille Excel est relativement correcte et je pense que c'est une mesure que le témoin est en mesure de répondre. Donc sur 15 102 entrées, est-il exact que pour 5 512 de ces entrées il y a une date d'exécution connue? M. le témoin est rejetée. Madame le témoin veuillez répondre. Witness, permettez-moi de répondre. Oui, c'est exact. Je ne me suis pas concentré sur la liste des prisonniers qui ont été exécutés, mais je me suis concentré sur la liste des prisonniers à avoir été exécutés, mais je me suis concentré sur la liste des prisonniers entrant à S21. Je ne vais pas parler d'exemples, mais il semble que sur ce total 5 512, 76 personnes ne sont pas morts de l'exécution, mais plutôt de la maladie. Ma question en général, si quelqu'un mourait de la maladie, est-ce que vous répertoriez cette personne comme ayant été exécutée quand même? Dans la liste des prisonniers exécutés, en général, parfois il y avait une mention, par exemple le 1er janvier 1978, 100 personnes devaient être écrasées. Mais il y avait une note à la fin du temps qui expliquait que 5 de ces personnes n'avaient dit voilà le type de document que j'ai utilisé. Mais dans ma liste, je me suis concentré sur la liste des prisonniers et si il y avait une note sur la liste des prisonniers en 30 ans et si il y avait une note selon laquelle la personne était mort de maladie à mort, je rajoute une référence à cette note dans le document original. Mais pour moi, je ne me suis concentré sur la liste des prisonniers qui ont été exécutés ou qui ont été mort de maladie. si vous avez des documents spécifiques sur lesquels vous pouvez m'interroger, veuillez me le montrer. Question de la juge-fence. Est-ce que une personne qui était morte de maladie était référencée comme ayant été exécutée ? Vous n'avez pas répertorié toutes les personnes dans la catégorie exécutée, mais si une personne était morte de maladie, vous avez rajouté une référence et si la personne était exécutée, alors vous l'avez mis dans la catégorie exécutée. Est-ce que c'est comme cela que vous avez procédé ? C'est exact ? Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ? Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ? Vous devez dire quelque chose. Parce qu'à la transcription, on ne voit pas si vous opinez du chef ou pas. Je note pour le record que elle est nodding sa tête. Donc vous êtes d'accord ? Je n'ai pas sûr que les légal officers devraient intervenir. Je ne suis pas certaine que je ne suis pas certaine que la défense comprenne la question. Est-ce que vous avez étalé une différence entre les personnes qui sont dans la maladie et les personnes qui ont été exécutées dans votre liste ? Si dans le document il est dédié par exemple dans la liste des personnes exécutées et si un de ces personnes avait une note que une personne a été mort de maladie ou d'autres causes alors je faisais une référence à cela. Pour ce qui s'agit d'établir une distinction entre les prisonniers qui ont été exécutés ou les prisonniers qui ont été exécutés, je n'ai pas fait cette différenciation. J'ai simplement fait référence à la note dans le document original. Président, Judge Laverne, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Pour quelque chose soit parfaitement clair, je n'ai pas vu dans la liste établi par Madame Insotani, une colonne indiquant si un prisonnier était exécuté ou pas. Par contre, dans les documents en référence, elle a pu faire référence à des documents où il était mentionné soit un prisonnier qui était exécuté soit qu'il était mort de malade. Et dans certains cas, le titre du document était une liste de prisonniers exécutés, mais il y avait une autre indication que certains prisonniers en fait un prisonnier n'a pas été exécuté mais qui ont été exécutés mais qui ont été mort de malade. J'ai bien compris, vous avez dit. Oui. Bien, peut-être serait-il sage d'utiliser un exemple. Madame le témoin, je vous renvoie à votre dossier. Vous avez deux exemples, les numéros 7 et 8. Il s'agit des documents E3-3181 et E3-8460 8-4-6-0 respectivement. Corrigez-moi s'il vous trompe, mais il semble que l'on a les noms de prisonniers qui sont morts le 3 octobre 1977 de maladie. Cependant, d'après vous, ils ont quand même été exécutés tandis qu'ils étaient à S21. Et je vais être très concret. Et je vais être très concret. Document E3-3181 bar 3181 il y a un prisonnier du nom de Taonop alias Tem. C'est le numéro 3476 et sa date d'exécution c'est 3 octobre 1977. C'est donc un exemple très concret. 39-year-old male il s'agit d'un homme de 39 ans d'un homme alias Tem membre du bureau B1 section protocole date d'entrée 1 avril 1977. Apparemment, il est mort de maladie le 3 octobre 1977. Toutefois, dans votre liste, il apparaît comme ayant été exécuté le 3 octobre 1977. Pouvez-vous expliquer cela ? Permettez-moi de clarifier à nouveau dans ma liste et l'appareil comme étant le numéro 3476 et c'est Taoniem. C'est cela ? Réponse oui. Taolo. Je n'arrive pas à trouver les documents et vous me donnez les références. La défense, c'est le numéro 7, E3-E3-3181. Et le numéro 7, c'est celui avec la maladie. C'est le document E3-3181. C'est une liste appelée « Nom des prisonniers » « Nom des prisonniers » « Nom des prisonniers » « Mort le 3 octobre 1977 » « Mort de maladie » « Mort de maladie » « Il apparaît le 4 avril 1977 » « Il apparaît au numéro 3476 » « Et il est dit « Date d'exécution » « Date d'exécution » « C'est-à-dire que cette personne est morte de maladie « Mais ce n'est pas la même chose qu'avoir été exécutée » « Le document est intitulé « Nom des prisonniers » « Le document est intitulé « Nom des prisonniers » « Le 3 octobre 1977 » En ce qui concerne ce document, j'ai mis une note en anglais selon laquelle ce prisonnier est mort de maladie, ce jour-là. Vous m'avez demandé si j'avais établi une distinction entre les prisonniers qui ont été exécutés et les prisonniers qui sont morts de maladie. Je peux vous dire que j'avais déjà fait une référence pour ce prisonnier indiquant qu'il était mort de maladie. Peut-être avez-vous une version différente de la liste du bureau d'écogeuse d'instruction, parce que si moi je prends le numéro 3, 4, 7, 6, je ne vois aucune mention, ou plutôt aucune catégorie distincte, établissant que cette personne était mort de maladie. Alors pouvez-vous nous dire à quel endroit vous avez ajouté cette indication ? Est-ce qu'on pourrait projeter le document en question à l'écran, pour que nous puissions comparer ? M. Coppeau, il semble qu'il y ait des difficultés pour projeter le document à l'écran. Il s'agit d'être certain que nous ayons tous la même liste sous les yeux. M. Coppeau, mais j'espère bien qu'il n'y en a qu'une seule. Mais pour gagner du temps, permettez-moi de passer à un autre sujet qui est important pour nous. M. Coppeau, il y a un autre élément statistique que nous trouvons très intéressant, Mme Le Témoin. Est-il exact, approximativement, que sur les 15 102 entrées, 700 personnes sont répertoriées comme étant les épouses d'autres personnes, et que parmi ces 700 personnes, seules 202, figurent simplement au titre d'épouse d'autres, c'est-à-dire que pour toutes les autres, il s'agissait de personnes qui étaient des épouses, mais qui occupaient aussi certaines fonctions sous le régime du Kambucha démocratique. Et donc seules 200 personnes sur 15 000 sont répertoriées parce qu'elles étaient les épouses, les époux de quelqu'un. Est-ce que vous pouvez confirmer ce chiffre ? En ce qui concerne les références disponibles, En ce qui concerne les références disponibles que j'ai, s'il était dit qu'une personne A était l'épouse de la personne B, alors j'utilisais cette information dans ma liste. Quant au nombre de ces personnes qui étaient des épouses, le chiffre de deux femmes que vous avez indiqué, c'est une distinction que je n'ai pas faite dans ma liste. M. le Président, j'ai d'autres questions, mais nous devons garder encore 15 ou 20 minutes pour l'équipe de défense de Kyrsampan. M. le Président, je vais m'en tenir à cela. Je vais m'arrêter là. M. le Président, je veux m'arrêter là. M. le Président, je vais m'arrêter là. M. le Président, je ne vais m'arrêter là. Monsieur le Président, Madame le témoin, bonjour. J'aimerais rebondir sur la façon dont les prisonniers morts de maladie ont été répertoriés, parce que la question est restée en plus de temps. Dans la liste du bureau des projets d'instruction, dernière colonne, vous avez demandé à quel endroit vous avez indiqué à quel endroit vous avez mentionné que le prisonnié était mort de maladie et il n'avait pas été exécuté. Etiez-vous sur le point de dire que c'était dans la colonne de remarques? Oui, c'est correct. The information is included in that column whether the person was executed or the person died from disease. However, if this information was not mentioned in the original documents, then this note would not be included in my list. Just so we're clear, you've stated a number of times already that your focus was on the incoming prisoner records. Vous étiez concentré sur la liste des prisonniers entrants, mais lorsque vous avez trouvé une référence à un prisonnier qui était mort de maladie, est-ce correct que votre pratique était-elle bien d'ajouter la date de décès dans la colonne d'exécution en rajoutant une note dans la colonne remarque pour lui que cette personne était morte de maladie? Est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'était votre pratique ou ce que vous faisiez lorsque le prisonnier était mort de maladie? Je n'ai pas dit à un enfant, mais c'était votre problème. Au début, je me référé au document original. A prisoner dieu de maladie, a disease, a disease, or a disease, a disease. ou une autre cause, c'est une information que j'ai rajoutée dans la colonne « Remarques ». Mais sur la liste de personnes exécutées, en général, le titre de liste d'une personne exécutée d'un groupe, j'utilisais un intitulé similaire. Par contre, s'il y avait une remarque en particulier sur la liste originale, alors c'est une note que je reprenais dans ma liste également. Merci, Madame Witness. Je reviens un petit peu en arrière pour poser un certain nombre de questions de suivi sur des sujets qui ont été abordés ce matin. Lorsque vous décrivez le processus d'obtention de documents à examiner, vous avez indiqué que vous n'êtes pas allé vous-même au Sénégal, mais que, si j'ai bien compris dans la traduction, en février ou en mars, il y a eu une période pendant laquelle vous êtes allé au musée de Toulslang pour examiner des documents. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a conduit au musée de Toulslang, en quelle année c'était, et quels documents vous avez examinés lorsque vous êtes allé à Toulslang? Merci. Je vais redonner ma réponse. Je vais redonner ma réponse. Je suis allé examiner des documents au musée de Toulslang vers février ou mars 2016, avant que ma liste ne soit transmise à la Chambre. Durant cette période, je suis allé examiner des documents, notamment des biographies. Parce que, même si au Sénégal, il y a des biographies ou des documents similaires, je n'ai pas examiné les documents originaux. C'est la raison pour laquelle je suis allé au musée de Toulslang, pour examiner les originaux, portant le numéro d'identification PSL. Je suis allé comparer leur nom par rapport à ma liste, pour savoir si ces noms figuraient sur la liste des prisonniers entrants à S21. Parfois, les documents relactifs à la liste des prisonniers entrants n'existaient pas. Je suis allé examiner ces documents au musée de Toulslang pour les comparer aux biographies existantes. Je vais aussi continuer sur le processus dans lequel le 13,383 processus de document liste a été compliqué. J'ai compris correctement que c'était une liste que Si je vous avais compris, c'est une liste compilée par le chef de l'équipe d'analystes. Est-ce que c'est où il a appris cette liste ? Sur la base du site web du CDCAM, est-ce de cette manière qu'il a établi cette liste ? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Oui, c'est correct. Réponse oui, c'est exact. À quel point dans ce processus, cette réview, Est-ce qu'il y a-t-il un effort pour compiler une liste des documents de S21 qu'il s'agit des listes des prisonniers en train et des listes d'exécution ? D'après des documents dont on n'était pas sûr qu'ils étaient versés au dossier numéro 2 ? D'après des documents qui existaient déjà sur le répertoire partagé. J'ai examiné ces documents et découvert davantage d'informations concernant les prisonniers entrants. Question. Savez-vous ce qui a été fait, quels efforts ont été déployés pour s'assurer que toutes les listes des prisonniers de S21 versées au dossier 1 ou 2 ont été inclus dans la liste principale des documents que vous deviez examiner ? Je n'ai pas suivi votre question. Pouvez-vous la reformuler ? Nous avons déjà établi que 13,383 documents ont été examinés. Vous avez indiqué que cette liste a été déployée par le chef de l'équipe des analystes sur la base du site web du Silicon. La question est la suivante. Des efforts ont-ils aussi été déployés pour identifier tous les records S21 dans le dossier 1 et 2 tous les documents émanlant de S21 ? Ou vous êtes uniquement fondé sur les 13,383 documents tirés du site web du CDCAM ? Réponse ? En fait, il y a une combination de ces documents et aussi de documents de casies 001 et 002 sont une compilation des documents tirés des dossiers 1 et 2 que j'ai moi-même examiné. Quant aux listes d'exécution, pour l'année 1976 ou 1977, je n'ai pas pleinement examiné ces documents à raison des contraintes de temps. Je vais passer à un autre sujet. Je voudrais vous poser des questions de suivi sur le processus permettant d'éviter les doublants. Un mémorandum du juge Bollander, E393.1, paragraphe 6, indique ce qui suit, seuls les prisonniers dont les prisonniers sont vérifiables par rapport aux documents des ports des prisonniers ont été inclus dans la liste. Pour la translittération des noms et des noms en Khmer, c'est le système de translittération du CD-CAM qui a été utilisé. L'on a apporté un soin particulier à éviter les doublants en ce qui concerne les noms des prisonniers. Fin de citation. En termes de méthodologie utilisée, pouvez-vous nous expliquer ce qui a été fait pour éviter les doublants en ce qui concerne les noms des prisonniers sur la liste du BCJI ? Réponse. En ce qui concerne les noms, je me suis référé d'abord aux originaux. Toutes les informations relatives aux noms, aux surnoms, aux surnoms, à la date d'arrestation, ce sont là toutes les informations contenues dans la liste. J'en ai deux comptes dans ma liste. Et s'il y avait d'autres informations relativement au nom de prisonnier ou aux prisonniers, il y a des noms similaires. Je ne me suis pas uniquement concentré sur ces noms. Parfois, les prisonniers utilisaient les noms de leurs parents, de leurs pères, plutôt que leurs noms personnels. que j'attirais de ces déclats dont je regardais au nom original, non complet et au sur le nom. Parfois, ces informations ne suffisent pas pour confirmer l'identité réelle de telle ou telle personne. Dans ces cas, je me référais donc à la date de naissance, aux fonctions occupées et à la date d'arrestation. Parfois, il y avait un malentendu sur l'orthographe du nom Kmer en particulier, entre le prénom et le nom révolutionnaire. Parfois, on disait « Hey, so come, alias, so come, alias, so come ». Parfois, on disait « Hey, so come, alias, so come ». Parfois, on disait « Hey, so come, alias, so come ». Parfois, on disait « Hey, so come, alias, so come ». Il y avait un malentendu sur l'orthographe du nom Kmer en particulier, avant que je puisse conclure que les documents se sont les mêmes individus. pour m'assurer qu'elles sont identiques et renvoquées à une seule et même personne. Donc, le nom original, le surnom, la fonction, le lieu d'arrestation, la date d'arrestation. Il fallait que deux ou trois informations concordent pour que je confirme qu'il s'agit bien d'une seule et même personne. L'accusation, concentrons-nous sur ce que vous faites pour que vous découvrez un doublon. Et je sais que vous avez réussi à trouver des centaines d'entre les doubles dans la liste initiale du Bureau des cours procurant. Comment avez-vous pu le faire lorsque vous trouvez le nom d'un nouveau prisonnier sur la liste ? Est-ce que vous avez un système pour vérifier les noms déjà insérés ? Peux-vous nous expliquer en général ce que vous faisiez lorsque vous rencontrez, ce nom existait déjà sur votre feuille Excel ? Generally, I focused on the original document that is the list of incoming prisoners. And if there is a new name, I had to first look at the original document that is the list of incoming prisoners. I could not simply just assume that this is a new name without looking at the original document. So I will, based on the information I gave, I was given, and then I would verify it with the original list. Sometimes there are a few documents that I have in order to verify the names. Let me inform the chamber that I do not depend only on one document in case of necessity. But in December 1977, there was a list of executed prisoners that I reviewed. That is the only document that I have. Again, I had to refer to the original document or list of incoming prisoners to make sure that there is a duplicate name or not. As I have informed the chamber, sometimes there is a misunderstanding when the name is included, the misunderstanding of the first name and the alias name. of the first name. Just to make sure I understand correctly, you've indicated this a number of times. Your primary source in compiling the spreadsheet and list of the prisoners was to go through the records of the so-called prisoner entry records. In cases where you were looking at other documents, and saw a prisoner name before you would add that to the list, you would first go back and see whether that person had already appeared in incoming prisoner lists. Is that correct? Is that what you did to make sure that you weren't to avoid or minimize duplicates? Is that correct, Mr. President? The answer is correct, Mr. President. I think the chamber wishes to inform the defense team and all the parties that the orange logbook of prisoners, the case officers and the chamber will put for examination after the lunch break. The court officer, please assist the witness in the waiting room during the lunch break, and please invite her back together with the legal officer of the OCIJ into the witness stand at 1.30. Security personnel are instructed to bring Mr. Kiyosun Pong to the waiting room downstairs, and please bring him back into the courtroom before 1.30. The court is now in recess for lunch. The court is now in recess. Merci.